et bien yo tout le monde on se retrouve pour ce petit aparté entre nous pour juste vous informer que la dg team arrive sur star citizen on a officiellement ouvert notre corporation sur le site et récit donc je vous donnerai tout dans la description de la vidéo on recrute toutes sortes de personnes d'accord débutants anciens vétérans ce que vous voulez les tous les débutants on les prendra en charge pour leur expliquer de a à z le jeu pas par un simple tuto par les partages d'écran et tout ce qui va avec ça l'aidera ça les aidera beaucoup beaucoup plus donc sur le site et récit vous pouvez voir qu'on est en chasseur de primes et en contrebande donc ce n'est pas totalement faux mais pas totalement vrai c'est à dire qu'on va pas se limiter à deux deux activités on va vraiment faire une globalité nos activités on va essayer d'avoir un peu le nez un peu partout et en plus voilà si on peut aider les nouveaux que ce soit pour le farming pour le minage pour le le salvage on le fera aussi donc dans la description les amis il ya le discorde et le site pour nous rejoindre sur jc récit donc voilà n'hésitez pas à venir en masse et il y aura aussi mon code de parrainage pour tous ceux qui vont créer un compte n'hésitez pas à nous soutenir et on espère faire une belle aventure sur star citizen voilà bonne vidéo et bien yo tout le monde aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour vous présenter un vaisseau ce vaisseau d'intercher les gens qui n'aiment pas ça ce vaisseau avec un s qui est le mantis donc le mantis un vaisseau particulier donc un vaisseau qui détient une interdiction de canton monde d'ailleurs comme un bêta je vous laisse paul mais voilà j'aurais préféré la commencer comme ça mais c'est vrai que j'y ai pas pensé donc un vaisseau interdiction de canton qui est fort 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 intéressant surtout pour les corporations ils décideront de faire de la piraterie et surtout quand pierrot arrivera ça va être je pense une petite dinguerie il ya beaucoup de personnes qui vont faire du commerce entre pierrot et et stanton et ce vaisseau va être très très utile pour pour l'interdiction de canton sur un rayon je sais plus on avait regardé tout à l'heure c'était normalement deux kilomètres à partir du vaisseau devant derrière et sur les côtés donc ce qui est quand même pas mal donc c'est un vaisseau il fait 30 mètres de long c'est un il ya un vaisseau en tout cas de 17 mètres de ce que j'ai lu en hauteur c'est un vaisseau de 7 7 8 mètres du mètre je crois c'est un petit vaisseau pas non plus très grand mais j'ai quand même sa taille il est considéré comme petit vaisseau en d'ailleurs mais moi je serais pas à dire petit vaisseau parce que quand même il a une petite masse un peu simple quand même assez petit que qu'on pourrait le croire donc c'est quand même une vitesse de pointe de 1220 or atmo et dans l'atmo on était à 600 pour vrai c'est le moitié cote sont le mot donc c'est vraiment une vitesse correcte et surtout qu'il y va très vite et il est très maniable vous allez voir on va essayer juste après je me cracherai pas donc il a aussi deux armes de taille 3 attendez bougez pas je remets sur mon point un petit fiche à moi pourquoi il a deux armes de taille 3 donc là donc ce qui sont pas dégueu mais bon de toute façon il est pas fait il est pas fait pour le combat il a deux missiles de taille 3 de chaque côté donc en gros c'est trois fois trois fois deux il me semble qu'on peut équiper il a un canton fuel d'ailleurs qui est très très petit enfin très petit pas tant que ça mais il est assez assez restreint parce que moi j'ai pas pu vous voyez par exemple je l'ai pris là bas j'ai dû venir à url 3 c'est limite d'accord donc bon c'est pas petit mais c'est pas gros non plus joie c'est pour moi c'est le catapillar par exemple il fait micro tech causateur et je dois refuel le cantum donc pour un petit vaisseau quand même je trouve que c'est bien mais mais là manque quand même un petit choui tu vois c'est au moins pour faire une une traversée parce que le catapillar il est déjà capable de le faire même si le catapillar pour moi il devrait avoir un peu plus gros en termes de cantum fuel donc on va regarder un petit peu l'intérieur pendant qu'on y est même s'il n'y a pas il n'y a pas grand chose à voir c'est c'est un vaisseau où on peut être tout seul je me cherche un autre mot mais j'ai pas à trouver un gros unique je sais pas si ça se dit mais voilà on est tout seul donc il n'y a pas grand chose façon à voir à l'intérieur à part le fait qu'il y ait une couchée de façon maintenant dans quasiment les vaisseaux comme c'est une couchette donc là c'est l'ascenseur je vais pas descendre j'ai la flemme mais voilà l'ascenseur hop permet de descendre et de monter donc en soit dans la présentation intérieure il n'y a pas il n'y a pas grand chose à dire c'est un petit vaisseau qui n'a pas de grand espace à l'intérieur donc passons un peu à la conduite tac ouah j'ai failli toucher là donc comme je disais elle est très maniable donc c'est c'est un bon point il est rapide c'est dommage qu'on soit dans la nuit parce que quand j'avais quand j'étais quand j'avais atterri là en fait on était dans dans le jour mais il s'est passé on a parlé avec un moment de la corpo je mentis enfin on a peu on a un peu débrief donc la journée a vite passé et avait place à une nuit moment c'est pas très grave c'est d'autant plus agréable sur tout ce qui va se passer juste après ça donc là vous avez bien vu comme quoi il est maniable on peut le bouger dans tous les sens pour ça poursuivre un adversaire c'est parfait donc là du coup on va passer à l'attraction principale on va dire du vaisseau donc l'attaque ça s'ouvre normalement on va l'activer donc là il ya la la petite boule qui est qui s'est créée au commentaire il est déjà chargé alors que je n'ai même pas chargé donc alors je me demande comment c'est qu'ils soient chargés vraiment même que au gros c'est une boule à la boule d'interdiction de quantum comme vous pouvez le voir au là c'est interdiction quand tout le seul bémol c'est que j'ai l'impression qu'il il faut un peu parfois parce que là par exemple vous voyez j'ai pas chargé mais il est déjà chargé et puis tout à l'heure en fait on a un peu galéré parce que l'alpha ratio est ce qu'il ya quelques petits soucis j'ai l'impression avec donc là on l'a fermé active 1 voilà vous voyez c'est toujours le clic droit pour la souris je parle en tout cas j'ai toujours pas pas une matouche pour eux sur mon joystick voilà donc plus droit on appuie un peu on laisse appuyer sa charge on peut lâcher en attendant sa charge au clair après j'ai pas vu de petites barres jaunes qui monte pour que ça décharge on va tester on va tester ça ensemble du coup vu que moi je n'ai pas je ne l'ai point vu comme on dit à savoir que là justement la boule s'est créée entre temps parce qu'il n'y avait pas de boule et là vient de se créer au cla voilà et là du coup ça lâche l'explosion et là pendant jusqu'à ce qu'ils se déchargent 1 il s'échargent très vite et à l'interdiction quand tout donc là vrai je pense que c'est un bug visuel mais normalement pourrait on devrait pas qu'en tout j'ai fait une montée en atmosphère pour voir ce que ça fait là après il y a un petit cooldown normalement voilà il y a un cooldown donc là du coup j'ai arrêté le j'ai arrêté le l'interdiction quand tout pour montrer déjà voilà donc là on voit bien là la fumée à l'intérieur donc il c'est comme si il surchauffait du coup là ça ça refroidit le temps qu'on refroidit on va dire entre guillemets très cool donne et à deux minutes de cool donne donc c'est pas cheaté c'est moi je trouve que c'est plutôt correct du qu'il peut rester une minute 30 une minute minute 30 pour un bon interdiction quand tout me semble j'ai pas envie de dire bêtises mais on va regarder tout à l'heure j'ai juste oublié entre temps donc c'est pas mal donc voilà donc c'est un vaisseau qui qui sera je pense utile aux corporations de petite taille ou de grande taille bon après préférence de grande taille pourquoi parce que si lui on le met un endroit pour qu'ils suivent un mec pour qu'ils ne puissent pas quantum ce qui serait cool c'est qu'il d'ailleurs t'accord pour lui s'intervenir pour défoncer l'autre mec parce que le mantis après moi je ferai très rapidement défoncé par un par un chasseur ou pas un quiconque quiconque vaisseau donc pour moi c'est bien de le suivre avec un crew avec du monde derrière soi quoi donc voilà donc là je crois qu'il est en train de maintenant qu'il a encore mais j'adore les particules par contre c'est magique hop là j'ai l'impression qu'il chauffe mais encore qu'il est toujours en train de refondir mais qu'il chauffe voilà vous voyez de toute façon c'est qu'on arrive sur la fin donc voilà bah les amis j'espère en toi que vous aurez kiffé cette petite vidéo sur le mantis donc il ya d'autres d'autres vidéos qui vont arriver après ça il ya le quick final qui va être fait mais vu que j'y connais pas grand chose je sais qu'il ya des skins de vaisseau qui sont au quick final mais vu que je les connais pas je connais pas les pourquoi du comment je sais qu'il ya apparemment il ya eu un classement un podium et si certains possèdent ce vaisseau ils auront le skin donc à la limite ça c'est un truc que tout le monde connaît c'est noté mais vu que bon c'est moi je trouve pas ça c'est intéressant on va dire c'est déstiré dans le sens où on peut avoir un skin unique mais je crois qu'il faut l'acheter sur le vaisseau enfin c'est plein de choses c'est pas l'argent qui manque il y aime mais après avoir un skin notamment qu'on peut acheter sur la boutique moi ça me ça me n'arrange pas ou même qu'on peut acheter c'est un moyen plus tard on vous espère en tout cas mais il ya la lia le final du coup à 17 heures quand vous regardez cette vidéo 17 heures il y aura lieu final non si je sais pas si c'est à cette vidéo là bougez pas je vais vous dire ça rapidement voilà c'est du 27 au 30 il ya le final l'event final donc je pense qu'on a de quoi faire je sais pas ce qu'ils vont nous proposer désolé je le ok mais voilà sur ce n'hésitez pas à lâcher un petit lac un petit com et à vous abonner l'abonnement je vous rappelle que c'est gratuit n'hésitez pas et ça me fera extrêmement plaisir en tout cas de gagner pas mal d'abonnés c'est ce que je vois en tout cas qu'on gagne pas mal d'abonnés pas mal de personnes qui rejoignent notre corporation donc bah merci à tous ceux qui rejoignent la corpo le discord dans la corpo et qui s'abonnent c'est très gentil de votre part parce que ça fait plaisir pour l'avancement de la chaîne et sur ce les amis on se retrouve dans une prochaine vidéo tous